Bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast vidéo. La première partie de ce podcast est à retrouver sur l'autre chaîne, dont le lien est en description. Bonne écoute ! Deux culottes, et ce qui est bien, c'est que vous avez trois tailles de bonnet. Donc le citron, c'est A, B ou un petit C. Le bonnet orange, c'est C, D et petit E. Et le bonnet pastèque, c'est E, F, elle va jusqu'à G. Enfin, moi je trouve ça super quoi. Et en plus de ça, Evnora, elle travaille pour Etam, lingerie. Elle a une très très bonne connaissance dans le patronage. Elle est très artiste de manière générale. Donc on parle d'Evnora, mais c'est sa boutique Relève Studio. Relève Studio. Et elle a ses patrons. Et en plus de ça, moi je suis assez séduite par ses dessins techniques. Mais elle a vraiment une très bonne qualité de travail quoi. Et ses prix sont de... Enfin, elle met des patrons gratuits. Ah oui, franchement. Et puis même ses prix, ils ne sont pas chers. Et de manière générale aussi, si vous la suivez un petit peu, ce qu'elle propose, c'est qu'en story, elle va vous faire voter pour le prochain patron. Donc elle va dire, ah j'ai une idée de patron, genre une robe. Vous préférez robe contre, et donc du coup on vote. Et la semaine après, elle nous sort le patron. Donc c'est vraiment très très chouette. Et ça, si je peux faire sa petite pub, elle est... En plus d'être adorable, elle travaille super bien. Et en rapport à Evnora, moi c'était son patron Sun, qui est mon prochain coup de cœur, qui est une brassière plus culotte haute, montante. Trop beau. C'est un pack à 9 euros. Et il y a juste la brassière en place. Ah oui, ok. C'était juste la brassière. La brassière, ouais. Ou juste le tanga, ou avoir les deux ensemble. Et ça, c'est mon prochain projet d'office. Ils sont trop beaux. Tu vois, moi déjà, je trouve ça trop couvrant. Il y a déjà trop de tissu pour moi. Ah oui, non. Il faut que ça puisse soutenir du G. Ah bah oui, non mais je comprends. Mais non. Et en plus de ça, parce qu'on parlait de représentation, mais donc effectivement... C'est ce que j'allais te dire. Franchement, pour ça, c'est top. Parce que de façon représentative, on voit des maillots représentés avec des gros lolos. Et sachez une chose, vous qui nous écoutez, que c'est pas parce qu'on a des gros lolos qu'on est vulgaires, d'accord ? Ils sont là, on n'y peut rien. Et parfois, quand on a envie... Bien sûr. Oui, mais très vite, dès qu'on a envie de mettre un décolleté, dès qu'on a envie de dégager un peu, on a tout de suite l'air vulgaire parce qu'ils sont là. Et ça m'énerve. C'est vraiment un truc qui me... C'est vraiment... Oh là là, elle est vulgaire. Non, je ne les ai pas commandés, d'accord ? Vraiment. Si je pouvais en donner un petit peu, vraiment, ça me soulagerait. Mais donc, par rapport à Esnora, écoute, je suis contente que tu en aies parlé parce que... Ouais. Parce que... Et alors, elle travaille jusqu'au 52 aussi. C'est bien. C'est bien. Alors, autre marque. Ah bah, moi, en France, après, j'ai pu. On est obligé de parler de Charlotte. Voilà. Ah oui, mais moi, je veux dire, je n'ai pas testé. Ah oui, bah après, oui, oui, j'allais dire, il y a les tanks, il y a les titans. Non, mais voilà, Charlotte Joubert. Attendez. Je pense à quelqu'un d'autre parce que moi, je pense qu'à Charlotte. Si, il y a Atelier Guillemette, je sais qu'elle fait ça. Il y en a deux de lingerie, là. Oui, mais Charlotte, elle propose les kits, etc. Après, oui, t'as des... Enfin, je ne sais pas si... Bélène Paris aussi, elle propose des kits. Oui. Pour moi, Guillemette, elle ne propose pas spécialement de kits. Enfin, je n'ai pas en tête. Non, mais elle fait des maillots de bain. Tu m'as demandé des marques qui faisaient des maillots de bain. Je te réponds. Oui, oui. Atelier Guillemette, mais alors du coup, moi, il y a mes FITIU que j'adore qui est en termes de représentativité. Elles sont top aussi parce qu'elles montrent toutes les formes, toutes les couleurs et tout. C'est trop chouette. Et elles ont une section maillot de bain. Et pour avoir déjà travaillé leur lingerie, elles sont vraiment très, très compétentes chez FITIU. Elles ont aussi travaillé pour de la lingerie toutes les deux. C'est là où elles se sont rencontrées. Elles ont travaillé dans une marque de lingerie et elles ont quitté la boîte pour lancer leur marque de patron. Et elles ont quitté la boîte en très bon terme. Vraiment en très bon terme. Au point où elles ont toujours les contacts des fournisseurs de tissus, etc. Et donc, du coup, elles ont travaillé un peu main dans la main avec les personnes avec lesquelles ils avaient travaillé la grosse boîte. Je pense que c'était Chantel ou un truc comme ça. Ah oui. Et donc, elles ont développé leur marque. Et franchement, si une marque, vous pouvez avoir des vidéos, des kits et des très bons patrons. Fit you, allez-y, les yeux fermés. Charlotte Jobert, j'ai testé aussi. Ouais. Et là, j'ai testé le kit. Alors, Charlotte Jobert, c'est comme quand t'achètes un sac. Charlotte, t'achètes plus qu'un sac, t'achètes l'univers, tu vois. Avec Charlotte, t'achètes plus qu'un maillot, t'achètes l'univers. T'achètes les muscles, t'achètes la com' avec, t'achètes les tissus, les bijoux, le truc, vraiment, tu, voilà, t'as tout l'univers qui tourne autour. C'est l'univers, ma vie. Et franchement, l'expérience client était super, la box était top, les tissus sont de bonne qualité, t'as les beaux, jolis petits bijoux qui vont avec. J'ai moins aimé les explications qui étaient photographiées. Je pense que c'était, enfin, j'ai peur de dire une bêtise, mais dans le livre technique, j'étais moins fan ou dessinée, je pense, un truc comme ça. Mais je sais qu'elle a changé son fusil d'épaule dernièrement et les dessins techniques sont plus lisibles donc voilà, à retester. Mais sinon, voilà, la box, c'est juste qu'il faut, c'est cher, mais voilà, c'est parce que, encore une fois, t'achètes l'univers, quoi. Et il y a des pour les poitrines. Je ne pouvais pas s'aimer là-dedans. Et là, elle le dit bien. Elle le dit ça pour telle poitrine, ça pour telle... Parce qu'il y avait un modèle sur lequel j'avais trop flashé et elle a... Il était marqué dessus. Après, il y a... Franchement, vous tapez patron de maillot de bain sur Google, vous avez de la marque. Enfin, il y a beaucoup de... Je pense que quasiment toutes les marques indépendantes, en tout cas, les plus grosses, ont sorti... Liz Taylor a sorti son maillot de bain. Petit patron, ils ont aussi des maillots de bain. Charlotte, elle a des maillots de bain. Après, moi, je vous les énonce, mais je ne les ai pas testés. Apolline Pattern, elle a aussi un maillot de bain. Voyez le style déjà qui vous plaît. Et puis, après, vous verrez bien est-ce que vous êtes plutôt une pièce, est-ce que vous êtes plutôt deux pièces par rapport à votre morphologie. Et puis après, sur Etsy, c'est pareil, il y a énormément de patrons de maillots de bain. Donc là, c'est plus à vous de voir ce que vous aimez comme style. Tu dis par rapport à ta morphologie, sachez que j'ai un cours gratuit sur mon site internet qui fait un petit... J'avais fait un point. Enfin, ça peut être intéressant si vous voulez... Justement, c'était quel maillot par rapport à sa morphologie. Le cours dure un peu moins d'une heure et ça vous permet de voir un peu comment ça se passe au niveau des cours. Et j'avais donné des petites astuces lorsqu'on est telle morphologie, telle morphologie, etc. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, c'est gratuit sur le site. Et autre chose, tu vois, tu tapes sur Google, tu dis ? Moi, je tape sur Makerist pour voir un petit peu ce qui... Moi, je tape sur Google parce qu'en fait, il y a pas mal de patrons que j'ai cousus, que j'ai trouvés sur Etsy et c'est des marques étrangères. Et donc, tu parlais de petits patrons. Moi, j'ai cousu chez petits patrons, mais une culotte que j'ai cousue en maillot de bain. Mais du coup, j'avais pas les explications de la doublure dont j'ai été voir un tuto sur YouTube. Donc, ça m'a fait aller dans tous les sens. Mais j'avais... C'était la culotte Paula, si je ne dis pas de bêtises, qui est une culotte très taille haute et avec des fronces au niveau du ventre pour ne pas que ça... qu'on voit le bourrelet. Et sur Etsy, j'avais trouvé dans la boutique de Wonder Juna. J'allais te le dire, Wonder Juna Pattern, ouais. Moi, j'ai cousu son maillot de bain une pièce maée que j'aime beaucoup. Mais en fait, moi, j'aime bien quand c'est sexy. C'est ce que j'allais dire. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je ne vais pas trop sur les marques françaises. Juju, elle est française, mais... Bah ouais, mais j'aime bien son style parce que... Mais c'est sexy. Mais c'est sexy. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime encore bien et c'est pour ça que je ne vais pas trop sur les marques françaises parce qu'en règle générale, je ne sais pas, ça ne me parle pas trop. Je me dis, ah oui, d'accord. C'est bien. Bah, je ne sais pas. Après, chacun voit mieux qu'il y a sa porte, mais moi, ce n'est pas ce que je recherche en tout cas. Moi, j'aime bien faire un peu l'américaine. Mais chez Juju, chez Wanderjuna, j'avais cousu... Ce n'était pas un top qui était prévu pour un maillot de bain. C'était un avec deux bandes dans le dos. Je pense que c'était une sorte de brassière comme ça. Ah oui, je crois que je... J'arrive plus à le retrouver sur son site et je l'avais mis en maillot de bain. J'en avais fait une vidéo YouTube. Donc, sur YouTube, vous pouvez voir mes galères avec ce maillot de bain. Mais Juju, oui, c'est vrai qu'elle a des chouettes patron très... Enfin, un peu sexy et tout. Et alors toi, tu avais trouvé des marques anglaises ? Oui, mais alors attends, si vous êtes sur YouTube, de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Il y a Edgewater Avenue et en fait, ça, c'est les premiers maillots de bain que j'ai réussis parce qu'elle, par exemple, elle a la technique de tout doubler dans du lycra. Donc, à chaque fois, tous ses maillots sont réversibles. Excellent. Et tu as des vidéos avec ? Si c'est en anglais ? moi, je les ai faites parce qu'il y avait des vidéos YouTube et que c'était bien fait et même si je ne comprenais pas l'anglais, j'y arrivais. Et elle a un choix qui est vachement, qui est assez vaste en termes de maillots de bain et moi, c'est des maillots de bain qui me plaisent bien. Même les maillots de bain, une pièce, ils ont quand même des belles originalités. Jusqu'à quelle taille elles vont ? Tu sais ? Je ne sais pas. Non, je vais regarder, je te dis ça tout de suite. parce que c'est un des points faibles du coup de chez Wanderjouna, c'est qu'elle va jusqu'à la taille 42, je pense, un truc comme ça. C'est souvent comme ça. Est-ce qu'elle dit ? Mais la brassière rentrait dans mes lolos. Enfin, c'est déjà un peu écrasé, mais... Alors, c'est des tailles américaines, c'est en inch. Alors, en centimètre, ça va du XS. donc pour la poitrine, c'est quoi ? Waist ? Non. Comment je veux savoir ? Les seins, c'est quoi ? C'est buste, peut-être ? Alors, ça commence au 76 et au 2XL, donc ça va jusqu'à 106 de tour de poitrine. Voilà. Donc moi, je ne rentre pas dedans, par exemple. Maintenant, enfin maintenant, parce que 100, je le faisais juste avant, mais ok, donc ça fait 44, quoi. Donc, quelque chose comme ça. Mais c'est... Il y a une autre marque, mais je ne la recommande pas parce que c'est juste le patron, tu as zéro explication, mais ce n'était pas cher. Non, mais après, pourquoi pas en fait ? Et c'est des sexy ladies. Pourquoi pas ? Parce qu'on parle à tous les niveaux de couture, donc voilà, moi, je peux être intéressée quand tu balances une marque, voilà, même s'il n'y a pas d'explication. Généralement, de toute façon, même quand il y a des explications, je ne les dis pas, en voulant faire à ma sauce. Parce que si je ne modifie pas le patron... la marque n'existe plus. Ah bah, problème réglé. Ouais, mais parce qu'il y a eu beaucoup d'avis négatifs. Parce qu'elle te balançait le patron. En fait, tu avais juste le patron et tu te démerdais, quoi. Mais après, c'était des bikinis. Bon, vu qu'en fait, en vrai, il n'y a pas beaucoup de marques en France qui proposent des bikinis. Donc, c'est pour ça que j'étais contente que Relève Studio existe parce qu'elle fait des bikinis. Belle-Haine Paris, en fait, tu vois, quand c'est trop structuré, après, c'est joli, vous vous dites, ah ouais, c'est sympa, il y a... Vous avez l'épaule qui est croisée, tout ça. Mais moi, je bronze vite. En fait, moi, c'est ça le truc qui est con. Moi, c'est comme ça que je décide de mon maillot de bain. Je bronze vite. Donc moi, je m'en fous de l'originalité parce que je vais avoir la marque et je vais avoir l'extrêmement con. Donc, il me faut le truc entre ça fait un croisé ou dans le dos, ça fait machin. Moi, je m'en branle, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pour ça que les bikinis, ça me va très bien. Je ne recherche pas un milliard de modèles. Je ne veux pas de marque de bronzage. Le minimum. Tu es un bandeau tout le temps, du coup. Ben non, je n'aime pas les bandeaux parce que ça te fait une énorme marque dans le dos. C'est moche et sur le côté. Et donc, c'est quoi ? Dans le cou ? Tu mets quoi ? Eh ben oui, une lanière dans le cou et une lanière toute fine dans le dos et quand je bronce dans le dos, je dis à mon copain défais-moi ça ! D'accord que moi. Comme ça, je n'ai pas la marque. Déjà, derrière le cou, j'ai essayé une fois. Mais avec ta poitrine, je pense que ça fait trop mal. Déjà, moi, ça me tire un peu. Ça tire, Mais toi, je pense... Non, 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 c'est pour les petites poitrines. Celui de Charles Jobert que j'ai cousu, ça va encore. Ça va encore et puis, j'essaie de passer du temps dans l'eau et donc, du coup, ça tire moins parce que... Après, allongé sur un transat, tu vois, ça tire pas. Mais la bande dans le dos, pour moi, c'est essentiel. si j'ai pas... Tu vois, il faut que ça tienne quelque part, il faut que ça soutienne quelque part. Ben oui, mais bon, comme je t'ai dit, on n'a pas la même poitrine. C'est sûr. C'est sûr qu'on est... Donc moi, je ne me préoccupe pas du tout de bronzage du tout. D'abord, le conforme avant... Mais c'est normal. Avant de me préoccuper de mon bronzage et de toute façon, de là à ce que je bronge un peu, d'abord, je rougis et puis... Et puis de toute façon, je suis H24 en écran total, moi, toujours à la crème 50. Qu'ils vendent, qu'ils neigent l'été, l'hiver. Donc voilà, je fais hyper gaffe à ma peau. Faites aussi ça, c'est un bon petit moment prévention si vous êtes blonde aux yeux bleus et même pas. Le soleil, c'est important. On est l'été. Et normalement, on devrait tous le faire. Effectivement, je vous confirme. Tous les matins, tu ne te protèges jamais du soleil avec ta peau ? Si, si. Si, ben si, quand je pars en vacances, quand je sais que je vais être exposée, si je vais mettre un petit indice. Mais c'est très récent. C'est très, très, très récent. Moi, je n'ai jamais eu, même petite... Je veux dire, moi, on ne m'a jamais mis de l'indice 50. Et pendant longtemps, je ne sais plus quelle âge j'avais quand j'avais été voir pour la première fois de ma vie une dermato et elle m'avait dit oui, vous savez, les pométis, ce n'est peut-être pas la peine de... Mais en Martinique, personne ne met de germatante, elle ne met pas d'indice. Je veux dire, ils ont du soleil tout le temps, ils ne mettent pas de... Alors peut-être que les choses changent, tu vois, mais mes cousins-cousines en Martinique, on n'a jamais mis de la protection de l'indice 50. Je ne suis pas sûre qu'en Afrique, les Africains, ils se badigeonnent d'écran total, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. À un moment donné, en fait, le seul truc qui nique pas, il faudrait une combinaison intégrale. Mais peu importe les écrans que vous mettez, minéraux, pas minéraux, blablabla. Il y en a, protection des océans, c'est la seule que j'achète. Non, mais c'est faux. C'est faux, Carreau, je te le dis tout de suite. Pourquoi ? Ça n'existe pas. Forcément, ça a un impact sur les fonds marins. Forcément. Tu crois ? D'Office même série, il est marqué bio, bio, protection des eaux marins. mais on s'en fout, bio, ça ne veut rien dire, bio, ça ne veut pas dire que ça n'abîme pas. Mais protection des fonds marins, ça n'abîme pas. Peut-être qu'eux, ils redonnent de l'argent à un mec qui va nettoyer, machin, mais non, forcément, peu importe ce que vous utilisez, ça abîme les fonds marins. Ça abîme votre peau de toute façon, donc on choisit, c'est la planète, toute votre peau, débrouillez-vous. Voilà, en gros, c'est débrouillez-vous avec ça. Ah bah si, non mais tu peux te baigner ou aller à la... En fait, il ne faudrait pas s'exposer ou s'habiller en fait, avoir une combinaison intégrale comme si tu allais faire de la plongée, tu vois, qui te couvre complètement. De toute façon, même si tu ne vas pas sur la plage, ça part dans ta douche et ça part dans l'eau, donc de toute façon, il y a un truc qui va dégueulasse là-dedans. Après, ça dépend si tu en mets que sur ton visage. Tu me dis, je me badigeonne, tu badigeonnes tout ton corps d'un 10-50 ? Non, quand tu es habillée. Mais non, pas quand je suis habillée, mais là, ce matin, j'ai mis de la crème 50 parce que je sais que je vais aller faire une balade tout à l'heure et que... En Lorraine, je n'en mets quasiment pas. Je vais mettre un indice 30 à aller à la limite quand je suis motivée. En vacances, je suis un peu plus attention. Je suis claire, je suis très très claire. Enfin bref, on s'écarte du sujet. Ah bah oui, on s'écarte complètement. Excusez-moi, je suis sûre qu'il n'y en a pas qui vont nous écrire des dermatologues. Eh ma, il faut que tu mettes un indice. Oui, je sais, écoutez, tant pis pour moi, c'est comme le fumeur qui fume. Eh bon, on verra ce qui m'arrivera. C'est tout. Bon, par rapport aux marques de patrons, je pense qu'on a fait le tour un peu de nos... Si vous avez d'autres marques, je recommence, si vous avez d'autres marques de patrons qui vous plaisent ou vous dites celui-là j'ai cousu et bonheur total, eh bien, n'hésitez pas à nous partager. Ah mais je pense qu'il y en a plein qui sont top. Franchement... Moi, j'avais cousu Opium Genève dont on n'a pas parlé. Ah, je connais pas du tout. Que j'avais découvert sur Makerist et j'aimais beaucoup parce que, en fait, c'était une bande sous la poitrine plus une bande qui revient... Enfin, qui venait resoulever le sein, un peu lifter le sein. Et il y a juste le fait que ce soit un élastique sous poitrine avec aucun réglage. En fait, tu dois passer l'élastique. Naturellement, sous ta poitrine, c'est plus petit. Donc déjà, tu te hisses un petit peu dans ton maillot. Tu passes un sein, deux seins. Et puis, pour que ça maintienne, il y avait un peu de pression au niveau de tes côtes. Mais voilà, ça, c'est une question de réglage de l'élastique. Et c'était pas mal. Donc, ça vient vraiment soutenir le sein. Et alors, ça ne se ferme pas dans le coup. Ça vient se remettre sur la bande qui est bien sous le sein. Donc, il y a trois bandes en soi. il était pas mal. J'ai plus le nom en tête. C'est le Liscam. Et alors, ne soyez pas étonnés si vous allez sur la boutique de Pion Genève. C'est en France-Suisse. Les prix de son... de ses patrons parce qu'elle est suisse. Et je vais lui dire un autre truc par rapport à ça. Et... Eh oui ! Et du coup, ce que j'ai l'air de vous décrire, c'est un hamac de seins. Mais alors ça... Tu vois ce que c'est des hamacs de seins ? C'est quoi des hamacs ? C'est sorti. Il n'y a pas... C'est sorti, genre, il y a deux ans. Ça faisait un peu... Oui, hamac de seins, c'était un truc avec... J'ai du mal à l'écrire. Si vous voyez de quoi je parle dans un hamac de seins, écrivez-moi en commentaire. C'est des maillots de bain qui sont sortis il y a deux, trois ans, je pense. Et j'étais là. Le modèle est... C'est Opian, la marque ? Opian, oui. Ok. Opian. Oh, il y a des trucs sexy, quand même. Oui, franchement, c'est pas mal. J'aime pas du tout le site, par contre. Mais je les ai découverts sur Makerist. Pour la vache. Makerist, ils sont vendus sur Makerist. Et oui, c'est une petite marque qui fait ça, je pense, en plus de son... Enfin, c'est pas une grosse boîte. En parlant de grosse boîte, mes enfants, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de maillot. Maillot de bain ? C'est un tête. Je crois pas. Mais après, je pense que... Après, je sais pas, dites-moi, moi j'ai l'impression qu'en termes de maillot de bain, il y a du choix, mais peut-être que vous allez me dire non dans les commentaires. Donc, je sais pas, mais moi je suis pas très exigeante vu que je cherche un truc hyper simple. Mais si vous cherchez des trucs plus complexes... Après, Charlotte Joubert, elle fait des beaux trucs, Béleine Paris aussi, franchement, c'est plutôt original ce qu'elle propose. Moi, je vous conseille de vraiment regarder les tailles. Vraiment les tailles, les tailles. Bien regarder comment s'il y a des modèles qui portent différentes poitrines, qui portent les maillots pour que vous arriviez à vous projeter un petit peu. et puis tenter le coup, comme on dit souvent, désamorce pas une bombe. On s'éclate. Après, moi je sais que... Moi, je trouve ça hyper satisfaisant de coudre des maillots de bain. J'adore ça. Je pense que ça m'éclate. Bon après, là, ça me dit que ça sert à rien, je vais pas les mettre et j'en ai déjà pas mal. Mais si un jour je repars en vacances, je sais que je m'en referai. Et du coup, en sachant qu'il va faire beau de ton côté, là, tu ne vas pas t'en coudre t'en coudre un. En Lorraine ? Oui. Pourquoi faire ? Je ne sais pas. Ah non, par contre, je ne me mets pas à poil sur ma terrasse. J'allais dire, tu ne te mets pas sur ta terrasse. Elle est explosée. Non, 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 j'ai trop de vis-à-vis. Non, je ne fais pas ça. C'est vrai que mes voisins me font peur. Non, je ne fais pas ce genre de choses. D'accord, d'accord. Je pense que mon prochain sera le Relève Studio, même si c'est pour porter, je ne sais pas quand parce que moi, je le porte chez moi avec un short et voilà pour passer ma journée. À mon avis, il ne verra pas la mer cette année, mon maillot de bain, mais si j'ai envie de me prendre un petit moment pour coudre un maillot, ce sera le Relève Studio. Yes. Eh bien, je pense que c'est une petite clôture de podcast. Mais oui. On a fait le tour. On a parlé de... Je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt dans un prochain podcast. J'espère que ça vous a motivé quand même à faire un petit maillot de bain. J'espère que vous avez cousu votre maillot de bain quand vous nous écoutez sur la plage, sur votre transat. J'espère que c'est un maillot de bain qui est cousu, que vous portez. Ah oui, on vous juge, on vous juge d'ici. et j'espère que vous allez vous éclater pour votre prochain projet de maillot de bain si vous nous écoutez avant de partir en vacances. En tout cas... Et si vous n'avez pas de vacances et que vous bossez comme nous, on est dans la même équipe. On se soutient mutuellement. Mettez-nous en commentaire. Qu'est-ce qu'elles pourraient nous mettre en commentaire si elles sont en train de bosser comme nous ? Un petit verre de morito ? Si tu bosses, tu ne peux pas boire, Caroline. C'est celles qui sont à la plage qui peuvent mettre un verre de mojito. Si vous êtes à la plage, mettez-nous un verre de mojito. Si vous êtes en train de bosser, on met quoi ? Un petit bonhomme qui est en train de chialer ? Je ne sais pas. Un petit bonhomme en train de chialer. Très bien, ça, Caro. Allez, merci Emma pour ce petit débat autour des maillots de bain. Peut-tu ? On est bien. On est correctes aujourd'hui. On est correctes. On est correctes. Très bien. Allez, à très bientôt. On vous embrasse fort. À bientôt. Bisous.